Conférence théosophique, Compagnie Théosophie à Paris, conférence sur le thème, le mystère de la mort et des renaissances. Amis, bonsoir. Mort et renaissance, le long parcours du pèlerinage qui nous attend, le pèlerinage de l'âme. Ce pèlerinage, on va essayer de le faire ensemble, pour essayer de découvrir qu'est-ce que l'âme, qu'est-ce qu'il faut attendre de la mort et qu'est-ce que la renaissance pour cette âme. C'est le pèlerinage de l'âme que nous allons faire ensemble, essayer de découvrir qui nous sommes profondément et qu'est-ce qui nous attend. Au moment de la mort, est-ce que c'est un mur terrible, qui nous sépare des êtres chers, ou est-ce qu'au contraire c'est une porte qui s'ouvre sur une autre vie, dans un autre véhicule, pour d'autres, entre guillemets, aventures, et ainsi progresser petit à petit pour découvrir ce que nous sommes profondément et rejoindre ce divin qui est profondément ancré au fond de nous-mêmes. Il va falloir replacer le sujet dans le contexte théosophique. En Occident, on est très emprunt du christianisme, avec la création d'un monde en quelques jours, par un dieu à l'image, on va dire, de l'homme. Et puis, au bout d'une petite vie, d'une courte vie, la mort du corps physique est là, qui va vivre d'abord une période de purgatoire, et puis ensuite une période d'attente, jusqu'à ce qu'on appelle la parousie, le retour de ce sauveur au moment du jugement éternel, pour aller soit en enfer, soit au paradis. En théosophie, on est loin, très très loin de cette vision, également la renaissance du Christ, on voit ce personnage, a-t-il réellement existé ? Est-ce qu'il était vraiment là, il y a à peu près 2000 ans, par rapport à l'ère d'aujourd'hui ? Est-ce qu'il était là un petit peu avant, visiblement ? Enfin, il nous semble qu'il y avait quand même la stature d'un grand être spirituel qui était là pour montrer le chemin que nous avons tous à mener. Ce Christ qui est mort en croix, tout ça étant très très symbolique, et puis ensuite, cette apparition parmi les apôtres de ce même Jésus, dans un corps qui avait quand même pu traverser les murales pour entrer dans la pièce, et des blessures, des plaies qui semblaient réelles. Et après quelque temps, cette montée, dans ce corps glorieux, vers le ciel, tout ça nous fait penser à une image d'épinal, et tout ça est profondément empreint de symbolisme. Il faut oublier les images pour essayer de voir derrière ces grands symboles, qu'est-ce qu'il y a ? Et là, la théosophie nous propose une autre vision, qui quelque part est symbolisée par cette mise en croix du Christ, et ensuite, cette envolée dans ce corps glorieux, d'autres sphères qu'on a du mal à imaginer. Et on a autre chose, en théosophie, à proposer, que cette attente jusqu'à la fameuse parodie, la présence du Christ, réincarne, et puis cette résurrection pour tous les corps, de tous les êtres, en théosophie, on a un autre schéma, un schéma évolutif, qui part de ce grand principe spirituel divin, non pas un dieu anthropomorphe, mais un principe divin qui nous transcende, quelque chose dont on ne peut rien dire, qui nous transcende, qui est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, au-delà de l'espace. Et puis, à partir de ce principe divin, éternel, immuable, vont apparaître des univers. Et un univers ne n'est pas de rien, il est le fils, ou la fille, le rejeton d'un univers précédent. Un univers ne n'est pas de rien, il n'est des germes d'un univers précédent. Comme aujourd'hui, au printemps, nous voyons la nature qui explose, les bourgeons n'éclosent pas comme ça, d'une manière spontanée, ils étaient là en préparation déjà depuis l'automne dernier. Un univers ne n'est pas de rien, il est d'un univers précédent. Et ceci dans l'éternité des temps. En théosophie, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, il y a un éternel recommencement. Dans ce grand pèlerinage, dans cette grande évolution, qu'est-ce qui se passe ? Un peu comme un feu spirituel central, à partir de ce principe divin dont on ne peut rien dire, un peu cette image d'un soleil spirituel central et de myriades et des myriades d'étincelles qui vont vivre un long parcours, qui vont utiliser différents véhicules. Il va y avoir une sorte d'abord d'involution des domaines les plus éthérés, les plus subtils qui soient, les plus divins qui soient. Petit à petit, ces étincelles divines vont descendre dans la matière, dans des mondes de plus en plus denses, jusqu'à ce qu'on arrive sur notre plan, ce monde extrêmement dense qui est le plus bas dans ce grand cycle, dans ce grand pèlerinage, dans ce grand cycle évolutif. Involution, descend de l'esprit dans la matière et ensuite remonter vers ce principe divin, spirituel qui nous transcende, vers ce grand feu spirituel central, mais avec tout l'acquis de l'âme, de ce pèlerin éternel que nous sommes, pendant tout ce long cycle de progression. Vous pourrez se poser plein de questions. Pourquoi cette évolution ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est en fait, on pourrait dire, comme si quelque part le divin avait besoin de la manifestation pour recueillir des expériences, l'expérience, la conscience, et l'âme va passer par des degrés de conscience différents pour mieux se connaître, si l'on veut, pour passer par différents modes d'expérience, pour arriver à un moment donné particulier. On le situe très loin derrière nous, très loin dans le passé, moment particulier où ces âmes, ces pèlerins, ce que nous sommes profondément, a reçu à un moment donné, ce qu'on appelle la soi-connaissance ou plutôt la connaissance réfléchie, la possibilité pour l'homme de devenir un véritable penseur. Jusque-là, c'était un animal peut-être un petit peu plus évolué que les autres animaux, mais il manquait quelque chose de plus, quelque chose qui lui a été apporté par des grandes hiérarchies spirituelles. Cette étincelle, ce mental éclairé, ce qu'on peut dire, c'est un peu comme une bougie, on pourrait dire, la flamme qui allumait d'autres flammes. Cette image de flamme, à la fois, on pourrait l'imaginer sur le plan horizontal, mais également sur le plan vertical, c'est-à-dire qu'à chaque nouvelle incarnation, on pourrait dire comme s'il y avait à la fois une nouvelle flamme qui venait s'allumer. Mais c'est toujours la même, fondamentalement, c'est toujours la même flamme. En essence, il faut garder ça en tête, en essence, nous sommes tous identiques, nous plongeons tous nos racines, si on veut, nos radicels dans une même racine, dans un même tronc commun qui est ce tronc divin dont on est issu, ce grand feu spirituel dont on est issu. Un peu compliqué d'expliquer ça en quelques mots. trois propositions fondamentales dont nous proposions de découvrir en théosophie ce principe divin dont on ne peut rien dire et qui va se manifester sous deux aspects esprit-substance avec, entre les deux, ce principe de vie qui va animer, qui va faire que la pensée va s'imprimer sur la matière. Tout ceci à travers des hiérarchies qui nous ont précédés dans des univers précédents qui sont passés déjà par le stade humain que nous connaissons aujourd'hui et derrière nous d'autres pèlerins connaîtront également le même passage. Donc cette âme, ce pèlerin, cette étincelle divine c'est ce que nous sommes profondément. Comment elle progresse ? Comment se fait ce progrès ? Il se fait selon la loi des cycles et il se fait par des efforts auto-induits et auto-déterminés. C'est-à-dire que cette âme ce pèlerin va devoir vivre des expériences et à la fois des expériences dans le monde incarné et à la fois elle va vivre entre deux vies, entre deux incarnations des moments plus subtils où elle va un peu comme le paradis des chrétiens mais en théosophie ce paradis nous racontant elle va vivre la sublimer tout ce qu'elle n'aura pas pu vivre de beau, de grand, de vrai, de bien pendant qu'elle était incarnée. Des efforts auto-induits et auto-déterminés avec cet apport à un moment donné donc de ces grandes hiérarchies de cette soit-conscience soit-connaissance réfléchie la possibilité de se mettre en situation le fait qu'on ait quelque chose de plus qu'un animal. Grand pèlerinage en passant d'abord par les minéraux puis les végétaux puis les animaux puis une fois un homme toujours un homme avait devant nous un destin divin retrouvé ce divin profondément ancré au fond de nous et qui en essence que nous sommes et nous portons en nous tous les pouvoirs de ce divin simplement on les a complètement oubliés. Voilà un peu rapidement brossé tout ce grand pèlerinage de l'âme et l'âme donc cette étincelle divine en théosophie vous lirez selon les lectures pour ne pas s'enfermer dans des mots il y a plusieurs expressions qui sont utilisées entre autres l'âme on va lui donner trois aspects l'âme animale l'âme humaine et l'âme divine l'âme spirituelle l'âme divine elle est sur son plan elle est déjà ancrée dans l'éternel l'âme humaine va devoir gagner son immortalité à travers tout le cycle de karma et de réincarnation en théosophie la renaissance vous l'avez compris c'est lié à cette réincarnation et la réincarnation ne se fait pas n'importe comment elle se fait également poussée par la loi de karma deux lois humaines karma réincarnation complètement imbriquée l'une dans l'autre ils ont parlé d'efforts auto-indieux auto-déterminés à partir du moment où l'homme a atteint cette soi-conscience il a eu en même temps le libre arbitre il sortait de l'enfance de l'innocence il est devenu à un moment donné adolescent si on peut dire et puis ensuite adulte mais avec la possibilité en pleine conscience de faire le bien ou de faire le mal à partir de là commence une aventure qui peut être douloureuse ou heureuse selon les causes qu'il va semer il va récolter les effets voilà ce grand pèlerinage avec évidemment un but sublime nous l'avons dit retourner en pleine soi-conscience vers ce divin dont on est issu qu'est-ce qu'il va falloir faire il va falloir mener un combat d'abord comme dans un pèlerinage il va falloir se débarrasser se dévester de plein de choses et donc là la mort va nous aider la mort n'est pas un mur ce n'est pas un obstacle en théosophie la mort va se présenter à l'âme profonde à l'âme spirituelle comme une libératrice et comme une amie ça va être en fait comme une période de repos alors plusieurs choses à dire sur cette mort qu'est-ce que la mort va porter à l'âme il va y avoir d'abord une période de décomptation une sorte de purgatoire on a parlé des trois aspects de l'âme mais en fait l'être est constitué de sept principes quatre principes inférieurs trois principes supérieurs les trois principes supérieurs étant ancrés vraiment dans l'éternel avec au milieu le mental si on veut avec cet aspect double du mental qui peut à la fois être une partie est ancrée tournée vers l'éternel et une partie est encore dans le temporel il va falloir tourner cette partie tournée vers les sens vers les aspects extérieurs vers les désirs et les passions il va falloir tourner cette partie là à transformer la transmuer et ça va être tout l'objet du pervénage de transmuer cet homme transitoire ça c'est représenté quelque part par la personnalité le masque qui est devant le véritable être transpersonnel que nous sommes il va falloir transmuer cette personnalité transmuer toute la partie inférieure de l'être et donc quand on parlait de quatre parties inférieures il y a tout l'aspect corps physique mais surtout derrière le corps astral le corps vital le corps des désirs et des passions tout ça doit être transformé donc la mort ça va être justement cette période de séparation d'abord séparation du corps physique comme des vieux vêtements c'est vrai que quand on arrive à la fin d'une vie on a l'impression que ce corps nous pèse on n'en peut plus on avance c'est lourd on a du mal à se mouvoir on n'en peut plus de ces vieux vêtements on a envie de les changer pour des vêtements nouveaux l'âme à l'intérieur elle est éternelle elle est toujours jeune face à l'éternité nous sommes toujours jeunes première mort mort du corps physique quand tout le monde pense que l'être est déjà mort en réalité pas du tout il se passe des choses extrêmement importantes pour la personne qui est en train de quitter le domaine physique il y a une première vision panoramique de toute la vie que l'on vient de passer pas un seul instant rien de ce qui a été vécu n'échappe au regard de l'âme l'être revoit toute sa vie en un éclair en différents tableaux il va comprendre toute la logique de ce qui s'est passé ça c'est la première mort il va y avoir une séparation de tout ce qui est désir et passion dans un monde que les chrétiens appelleraient le purgatoire en philosophie on va donner un nom un peu technique mais on va passer par une période de décomptation de ces désirs et des passions ces désirs et des passions vont se recycler mais il y a des choses des attributs qui ont été cultivés pendant la personnalité et des choses qui remontent au passé lointain tout ça à la fois ça se recycle il y a toutes les parties du corps tout ça ça va se recycler dans la nature mais il y a quelque chose des tendances que nous semons dans la vie et qu'on va récupérer dans les vies futures ça on va y venir quand on va parler de la renaissance décantation de ces désirs et des passions deuxièmement il y a une période de paradis un peu comme pour les chrétiens qui va durer en fonction de ce que l'on aura semé qui va durer peut-être on va dire de l'ordre de 1000 à 1500 ans c'est une moyenne on le dit toujours c'est comme la courbe de Gauss vous avez des durées qui sont plus courtes des durées moyennes et puis ensuite d'autres durées qui peuvent être plus longues tout dépend de ce que l'on aura récolté de beau de grand de vrai de pur d'amour pur qu'on n'aura pas pu exprimer donc l'âme va s'en aller et va récolter l'arôme de la fleur que la mort a fauchée cet arôme qui va se lier à l'être transpersonnel qui n'a pas de sexe qui n'a pas de couleur qui n'a pas de nom ce n'est plus monsieur X ni madame Y mais cependant cet être transpersonnel va quand même garder le reflet de la personnalité la dernière personnalité qu'il a utilisée pendant cette expérience pendant cette courte vie de 20 70 80 90 100 ans mais ça reste une courte vie par rapport à l'éternité et l'âme profonde va s'habiller d'un vêtement plus léger dans cette période de paradis et elle va sublimer tout ce qu'elle n'aura pas pu vivre c'est comme une période de repos de décantation l'être va quelque part poser les valises il va y avoir dans cette période on peut dire qu'on peut vivre cette période de façon différente selon ce que l'on aura semé pendant la vie et puis selon un peu nos croyances typiquement quelqu'un qui ne croit en rien qui se dit après la mort du corps physique il n'y a plus rien après la mort du corps physique cette période il va la vivre un peu comme s'il était dans un train qu'il s'endort et qu'il passe des gares et qu'il ne se réveille pas et puis un jour il se réveille c'est à dire qu'un jour karma va le forcer à se réveiller et à mieux appréhender ce qu'est la vie véritablement et ce que la vie attend de lui donc pour celui qui ne croit en rien cette période de décantation quelque part se matérialisera par le néant cela étant c'est très nuancé qu'on dit un peu général parce qu'en fait un être qui se dit profondément matérialiste bien souvent il y a eu ne serait-ce que pendant son enfance de l'amour pour sa mère ou pour ses frères et soeurs ou pour d'autres et donc il y a quand même quelque chose il y a quand même un peu d'essence spirituelle à récolter après donc cette âme-file si on peut dire va s'imprégner de cette personnalité jusqu'à la fin du débat de chad celui qui est musulman il sera musulman pendant cette période celui qui est chrétien il sera chrétien celui qui est bouddhiste il sera bouddhiste pendant cette période on va récolter ce qu'on a semé pendant la vie incarnée et c'est un monde d'effets nous ne semons plus de causes pendant cette période-là mais c'est en trois possibilités un peu comme trois types de rêves soit des rêves chaotiques soit on n'a aucun rêve soit on peut avoir des rêves dans lesquels on ramène quelque chose au réveil et bien cette période de décantation c'est la même chose il faut procéder par analogie et ça nous aide à mieux comprendre comment tout ça fonctionne mais après cette période de sommeil le matin nous nous éveillons et bien à la fin du Devacham une fois que tout cet amour du beau du grand du vrai sera sublimé on aura perdu à ce moment-là on aura laissé de côté on aura quitté les derniers vêtements de cette personnalité que nous étions dans la vie précédente et va s'ouvrir aux yeux de l'âme avant la nouvelle incarnation une vision prospective de ce qui va l'attendre et là encore elle va comprendre elle va se charger de son fardeau et elle va reprendre entre guillemets du service dans une nouvelle incarnation imaginez entre 1000 et 1500 ans les choses sont complètement transformées on n'est plus du tout on n'a peut-être pas forcément le même sexe on n'est pas forcément dans le même environnement il y aura peut-être eu entre temps des bouleversements de continents là on va mener un grand cycle comme nous avons le cycle de veille et du sommeil nous avons ce cycle d'incarnation et ensuite de repos entre deux incarnations mais nous avons également un grand cycle très très important où nous allons évoluer pour aller en pleine soit conscience vers ce divin et devant nous nous avons des êtres plus avancés plus évolués qui nous montrent le chemin on a encore en tête des Gandhi des Mère Thérésa bref des êtres qui nous montrent déjà qu'à notre niveau on doit progresser parce que quand on évolue on n'est pas tout seul on a rappelé qu'il y avait des myriades d'étincelles donc on n'évolue pas pour nous tout seul pour un petit paradis pour nous tout seulement on évolue tous ensemble pour avancer et nous avons devant nous des grands maîtres spirituels qui nous montrent le chemin et qui nous aident à avancer des frères aînés qui nous aident parce que nous trébuchons voilà à peu près l'idée de cette mort cette mort qui n'est pas une épreuve la mort elle arrive comme une libératrice pour le soi profond que nous sommes et une période on l'a dit de décantation et de repos pour l'âme qu'elle va reprendre du service la renaissance nous l'avons dit en théosophie la renaissance c'est pas du tout la renaissance à la fin d'une longue période après avoir vécu une petite vie il y aurait après un purgatoire une longue attente jusqu'à l'arrivée de ce sauveur qui viendrait sauver tout le monde non en théosophie nous sommes notre propre sauveur soit nous nous condamnons soit nous nous sauvons mais en théosophie bien évidemment on ne se sauve pas tout seul en théosophie on est sur le sentier de la compassion c'est à dire on ne va pas vers un paradis pour soi tout seul on va parce qu'on entraîne toutes les âmes toutes les âmes étant issues de ce même principe divin spirituel ce feu spirituel central on repartouge ensemble vers ce divin dont on est issu en avançant comme ça petit à petit on a plusieurs possibilités et les renaissances pour nous aider soit nous avançons qu'à un cas de naissance en naissance d'incarnation en incarnation bousculé par la vie sans bien comprendre quel est le but de la vie quel est l'objectif de la vie qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce que la vie attend de moi on est souvent plutôt pris par les désirs et les sens et puis on est plutôt là à dire qu'est-ce que je peux prendre à la vie le regard doit s'invalcer on doit chercher qu'est-ce que la vie attend de moi et qu'est-ce que je peux faire pour ces autres pèlerins on pourrait dire qu'est-ce que l'idée de cette renaissance et l'idée d'avoir vécu des vies précédentes qu'est-ce que ça peut nous apporter par rapport au fait qu'on est juste une petite vie et puis qu'on attend des éternités avant d'avoir un paradis éternel l'idée d'avoir eu des naissances précédentes et ça va quelque part on va utiliser l'expression ça va nous booster de façon à avancer à mieux comprendre que la vie attend quelque chose de nous et qu'on n'est pas juste là pour jouir pleinement de ce que nous offre la vie et qu'on est là pour apprendre pour aimer et pour agir qu'est-ce que le fait d'avoir des vies devant nous qui nous attendent qu'est-ce que ça peut nous apporter ça va nous ouvrir un autre regard sur la vie même chose ça va également nous booster pour nous dire la vie attend que l'on s'implique davantage que l'on apporte davantage de lumière aux autres si on se souvient de Homer avec l'Odyssée pensons à Ulysse qui accomplit un pèlerinage qui va jusqu'à Troie qui délivre Troie et qui revient avec son butin et ses vaisseaux et ses armées et plein de trésors au fur et à mesure où il revient vers son île l'île qui est là profondément ancrée au fond de nous au fur et à mesure il va devoir se délester de ses bagages de ses hommes de ses richesses il faut tout délester il faut tout jeter et arriver à Étaque au moment où il va vouloir reconquérir Pénélope qu'il avait laissé qu'il avait attendu Pénélope c'est cette étincelle divine qui est au fond de nous il va falloir encore mener un combat extrêmement dur contre tous les courtisans qui sont là autour de Pénélope et qui font encore une barrière tant qu'il n'aura pas détruit tous ses courtisans il ne pourra pas rejoindre celle qui était là qui l'attendait cette étincelle que nous sommes profondément ce récit cette épopée qui est extraordinaire il y a aussi une autre image qui nous vient c'est celle du Graal de la quête du Graal ce sang du Christ dans cette coupe que les chevaliers de la table ronde vont essayer d'aller chercher ces chevaliers c'est nous le palerins celui qui a des vies derrière lui mais qui a un corps plein devant lui et avec ces grands maîtres spirituels et ces grands êtres qui montrent le chemin cet univers nous le disions s'est construit dans cet esprit qui nous transforme qui est au-delà de nous à partir duquel vont émaner les différentes étincelles ces pèlerins tout ceci se construit à partir de l'hierarchie spirituelle qui nous ont aidé qui continue à nous aider qui nous porte et qui aide l'ensemble de l'humanité donc nous disions est-ce qu'on continue comme ça carin carin sur le sentier où est-ce que cette vision de vie antérieure de vie qui nous attend et ces périodes de repos entre deux vies comme le pèlerin qui va à Saint-Jacques de Compostelle et qui la nuit doit se reposer le matin repart avec des bagages plus légers parce qu'il se rend compte que pour voyager loin ou pour voyager léger ce pèlerinage de l'âme c'est toute cette décantation en fait toute cette transmutation de ce petit personnage que nous sommes pour essayer toutes les métamorphoses si l'on veut de l'âme pour arriver jusqu'à l'or se débarrasser du plan pour recueillir l'or la substantifique moelle vraiment se dénuder complètement c'est comme ça qu'Ulysse arrive devant Pénélope il n'y a plus rien mais Pénélope le reconnaît et Pénélope va l'accueillir dans ses bras ça c'est notre partie profonde notre partie divine c'est cette voie du silence qui attend que le pèlerin se mette en marche ça c'est tout le cycle de mort et de renaissance ça c'est la grande leçon de la théosophie on est bien loin de la vision d'une petite vie d'une mort et puis ensuite d'un paradis éternel là on a un grand projet fondamental parce que ce pèlerinage on peut soit l'accomplir comme nous le disions au cas à un cas soit se prendre en main parce que l'homme à partir du moment où il a eu cette soi-conscience il a eu en même temps ce libre arbitre et la possibilité de semer des bonnes causes et des mauvaises causes des bonnes causes c'est quoi ? c'est ce qui va servir au pèlerin éternel à l'âme profonde que nous sommes à avancer sur le sentier et à aider tous ceux qui sont autour l'image de l'athosophisme qu'on voudrait garder en tête c'est l'image de la compassion c'était ces grands êtres de compassion qui ont souffert qui forment le mur gardien ils souffrent pourquoi ? parce qu'ils voient toute cette humanité qui avance car à un car ils essaient d'aider mais ils ne peuvent pas arrêter karma ils vont aider soulager parfois la peine mais ils ne peuvent pas arrêter les causes mais c'est à nous une fois qu'on a bien compris ce que la vie attendait de nous c'est à nous d'avancer en pleine soi-conscience sur ce sentier et d'apporter de l'aide aux autres un peu de lumière un peu de chaleur un peu d'amour l'amour l'action la connaissance apportée par ces grands êtres elle nous est apportée par les textes la Bible profondément d'autres textes les Upanishads tout ce qui apporte des grandes idées fondamentales il y a dans la voie du silence pour ceux qui ont pris conscience de ce grand avancement de l'humanité et ces grands êtres qui sont devant nous et bien à un moment donné il y a eu ce qu'on appelle le moment du choix il y aura pour l'ensemble de l'humanité à un moment donné ce qu'on appelle le moment du choix il y a eu le moment où en pleine soi-conscience on choisira soit le chemin de la vérité soit le chemin des ténèbres et ceux qui choisissent le chemin de la vérité c'est un sentier de douleur c'est-à-dire que le sentier est abrupt comme l'alpiniste qui grimpe la montagne les derniers mètres ce sont les plus difficiles la pente est raide on est sur la falaise qui est abrupt mais derrière il y a le soleil et c'est ce soleil qu'il faut retrouver en pleine soi-conscience voilà mes quelques idées merci 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 merci